Chapitre 2 Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les trois grandes divisions des minéraux, inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de muser avec des garçons de mon âge, je ne m'étais plus à épousser ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces minéraux depuis le fer jusqu'alors dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques, et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstrasse, même avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais, en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht, et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre ! quel livre ! » s'écria-t-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lindenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus, mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable ou, tout au moins illisible. « Eh bien ! » me dit-il, « tu ne vois donc pas ! Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Évélius. » « Magnifique ! » répondis-je avec un enthousiasme de commande. « En effet ! À quoi bon ce fracas pour un vieil inquarto dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un cygnais décoloré ? » Cependant les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Voix ! » disait-il, en se faisant à lui-même demandes et réponses. « Est-ce assez beau ? Oui, c'est admirable ! Et quelle relure ! » Ce livre s'ouvre-t-il facilement ? « Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien ? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bailler en aucun endroit. Et ce dos, qui n'offre pas une seule brisure, après sept cents ans d'existence ! Oh ! voilà une relure dont Bons-Orient, Clos ou Purgold eût-je été fier ! » En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ? » demandai-je, avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin ? « Cet ouvrage, » répondit mon oncle en s'animant, « C'est Limeskringla, de Snorturleson, le fameux auteur islandais du douzième siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. — Vraiment ? m'écriai-je de mon mieux, et sans doute c'est une traduction en langue allemande. — Bon ! riposta vivement le professeur, une traduction, et qu'en ferai-je de ta traduction ? Qui se soucie de ta traduction ? Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots ! — Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. — Oui ! répondit mon oncle, en haussant les épaules, sans compter que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec, et décline les noms propres comme le latin. — Ah ! fis-je, un peu ébranlé dans mon indifférence, et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? — Des caractères ! Qui te parle de caractères ? Malheureux Axel, il s'agit bien de caractères ! Ah ! tu prends cela pour un imprimé ! Mais l'ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique ! — Runique ? — Oui ! vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? — Je m'en garderai bien, répliquai-je, avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre. Mais mon oncle continua de plus belle, et m'instruisit, malgré moi, deux choses que je ne tenais guère à savoir. — Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et, suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. — Mais regarde donc, admire donc, rapide, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu ! — Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme au roi, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser, quand un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document, enfermé peut-être depuis un temps immémorial, dans un vieux livre, ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. — Qu'est-ce que cela ? s'écria-t-il, et en même temps il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de cinq pouces, large de trois, et sur lequel s'allongeaient, en ligne transversale, des caractères de grimoire. En voici le facsimilé exact. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amenaient le professeur Lindenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du dix-neuvième siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères, puis il dit, en relevant ses lunettes, « C'est du runic. Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snor Turleson. Mais qu'est-ce que cela peut signifier ? » Comme le runic me paraissait être une invention de savants pour mystifier le pauvre monde, je ne fût pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins cela me sembla ainsi, au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « J'ai pourtant du vieil islandais ! » murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lindenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour un véritable polyglotte. Non pas qu'il parla couramment les deux mille langues et les quatre mille idiomes employés à la surface du globe, mais enfin il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente, quand deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet, en disant « La soupe est servie ! » « Au diable la soupe ! s'écria mon oncle, et celles qui la faites, et ceux qui la mangeront ! » Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et, sans savoir comment, je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant ! Une soupe au persil, une omelette au jambon relevée d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prune, et, pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, et même pour moi, ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu chose pareille ! » disait la bonne Marthe. « Monsieur Lidenbrock, qui n'est pas à table ! » « C'est à ne pas le croire ! » « Cela présage quelque événement grave ! » reprenait la vieille servante, hochant la tête. « Dans mon opinion, cela ne présageait rien, sinon une scène épouvantable, quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. » J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet. « Je ne suis pas à table ! »